Salut les barbus et bienvenue sur ce nouvel épisode de la grotte du barbu. Aujourd'hui c'est l'épisode 330 et qu'est ce qu'on va faire ? On va se fabriquer un caddie à bière. Allez c'est parti ! Il fait beau, il fait chaud, un temps idéal pour aller boire quelques bières à un barbecue ou une fête dans la forêt, donc on va se fabriquer un petit caddie à bière avec du boire cyclé. J'ai piqué six bouteilles de bière vide à ma chérie que je place et trace sur un morceau de bois pour avoir les dimensions de notre futur caddie à bière. Pour ensuite pouvoir dessiner la future construction, les différents éléments et arriver à une liste de coupe de boire cyclé. Direction la scie sur table pour débiter le bois à la largeur voulue, c'est-à-dire 280 mm puis je découpe le reste à 250 mm. Pour ceux que ça intéresse, j'ai mis un lien vers le plan détaillé de cette construction dans la description. Je découpe ensuite les éléments à la bonne longueur, c'est-à-dire 160 mm. Et je finis par découper les éléments pour la poignée et les supports transversaux. Pour une construction plus facile, je taille une feuillure à la défonceuse sous-table, puisque l'objectif est aussi de vous proposer des kits pour que vous aussi vous puissiez vous construire votre propre caddie à bière. Et là, erreur, j'essaye de faire des feuillures sur des morceaux bien trop petits, c'est très dangereux et j'ai inversé l'ordre des opérations. J'aurais dû faire les feuillures avant la découpe. Pas grave, on refait tout ça dans le bon sens. Je m'attaque maintenant aux faces avant et arrière, avec une découpe à un angle d'une quinzaine de degrés. J'ai bien sûr positionné un bloc pour faire les mêmes découpes symétriques sur toutes les faces, à l'acier à onglet. Je fais un assemblage à froid pour valider toutes mes dimensions avant de passer au défonçage du fond du caddie. Je vais y placer des rainures pour pouvoir y placer les séparateurs. Je mets donc en place un petit gabarit pour faire les rainures identiques sur tous les fonds. Les rainures sont faites avec une fraise de 12 mm et mon contreplaqué a une épaisseur de 15 mm, donc retour à la défonceuse sous-table pour rectifier les séparateurs et faire en sorte que l'assemblage soit nickel. Puis découpage des séparateurs à la bonne longueur, il y en a un central et quatre latéraux. Petit test et c'est nickel, et passage à l'étape suivante. Pour la poignée, je vais me faire un gabarit en MDF, donc découpage avec ma défonceuse de deux rayons différents, avec mon gabarit de coupage de cercle. Comme d'habitude, tous les matériaux et outils utilisés sont listés dans la description, avec un petit lien d'affiliation qui ne vous coûte rien, mais nous permet de récolter quelques euros et de continuer à vous proposer du contenu gratuit et j'espère intéressant. Petit ponçage manuel pour finaliser l'aile de la courbe, évidemment je ne vais pas faire tout ce travail pour un seul exemplaire. Le but ici est aussi de se construire les gabarits et outils pour fabriquer de multiples exemplaires et vous proposer tout ça en kit petit vénard. J'utilise donc la fraise à copier pour me fabriquer le gabarit final à partir du premier gabarit, un espèce de gabariception si vous voulez, pour avoir un gabarit propre et utilisable. Direction l'acier à ruban pour enlever le maximum de matière avant de retourner à la défonceuse sous table. On refait un essai à froid et on s'approche de ce que je veux, mais la poignée est trop fine, donc je teste plusieurs hauteurs, toujours avec le même gabarit. Et le grand gagnant est la poignée de 30 mm de haut. Maintenant que la hauteur de la poignée est déterminée, on va s'occuper justement de l'endroit dans lequel il va s'encastrer. Et on va utiliser plus ou moins le même système que pour les séparateurs. Une rigole de 12 mm de large et de 30 mm de haut que l'on fraise à la défonceuse avec ici aussi un autre gabarit. Pour que les deux pièces s'encastrent bien, on réduit un peu l'épaisseur de la poignée à la jonction avec les plaques avant et arrière. Et voilà, le kit est fini, ne me reste plus qu'à le monter, ce qui fera l'objet d'une vidéo spécifique je pense. Je travaille un peu l'assemblage poignée face avant et met un petit quart de rond sur les bords de la poignée pour avoir une prise plus agréable. Et petit ponçage de toutes les arrêtes du kit avant le montage, c'est bien plus facile. Je casse juste un peu les arrêtes et les quelques petits défauts d'usinage ici et là. J'en profite aussi pour combler certains trous qui vont se voir avec de la pâte à bois claire. Et on va pouvoir commencer le processus de montage de ce super kit pour caddie à bière. D'abord en collant les séparateurs, en commençant par le séparateur central. Ici, j'utilise de la colle et des agrafes pour accélérer le processus, mais vous pouvez tout aussi bien utiliser de la colle avec des serre-joints ou de la colle et des vis. Je colle ensuite les faces avant et arrière avant de s'attaquer à la poignée, puis au support latéraux, qui rendent le tout bien plus rigide. Je masque mes trous d'agrafe avec de la pâte à bois. Petit ponçage pour enlever le surplus de pâte à bois. Et je finis le tout avec de l'huile de lin. C'est mon choix personnel. Vous pouvez tout aussi bien utiliser du vernis, de la peinture, dessiner dessus. Aucune option n'est mauvaise ici. Dernière étape, je fixe un décapsuleur sur une des faces de mon caddie à bière. Plus de bière, sans moyen de les transporter ou de les ouvrir avec ça. Et voilà, mon super caddie à bière est fini. Un kit en trois variantes est dispo à la vente. Le lien est dans la description si vous aussi vous voulez vous construire un super caddie à bière. Je suis super content du résultat. Un petit projet bien sympa, plutôt esthétique et pratique et à la portée de tous. Bon alors, qu'est-ce que ça donne ce caddie à bière ? Que même qui est joli ! Comme je l'ai répété plusieurs fois dans la vidéo, bien sûr, il y a un kit qui est disponible. Qui est sur le Shop Etsy, le lien bien sûr est dans la description. Et qu'est-ce qu'il y a dans ce kit ? Il y a toutes les pièces usinées. Je vais vous les montrer. Et en fait, ce kit-là, je le mets à disponible en trois variantes, entre guillemets. La première, c'est le kit brut, c'est-à-dire toutes les pièces usinées, et au prix de 19,90€. La deuxième variation, le kit avec les pièces usinées plus le décapsuleur, pour 24,90€, ça c'est le kit plus. Et la dernière version, c'est le kit de luxe, où vous avez bien sûr les pièces usinées, vous avez bien sûr le décapsuleur, et j'ai oublié de le dire, mais les vis qui vont avec, mais où je vous fournis tout. C'est-à-dire, je vous fournis la colle, je vous fournis une mèche pour faire les pré-trous, je vous fournis les vis, je vous fournis l'embout pour les vis, je vous fournis aussi un fini, c'est-à-dire soit de l'huile, soit du vernis, et ça, c'est au prix de 39,90€. C'est bon, j'ai fait la petite pub, j'ai mis les liens dans la description, il y a aussi un plan qui est disponible. Les kits sont faits avec amour. Pour l'instant, ils sont faits avec du contreplaqué de 15 mm récupéré, donc c'est de l'upcycling. Dès que j'aurai plus de stock de ce contreplaqué de 15 mm, je vous ferai ça avec du CP de 15 mm toujours. J'hésite entre du boulot et du peuplier, du bois de bonne qualité, parce que vous méritez de la qualité. J'ai fini de faire la pub, parlons un peu de tous les éléments qui se sont passés. Première erreur, un processus qui est dangereux, essayez de faire une feuillure sur la défonceuse sur table, sur des petits morceaux. C'est un petit peu comme vous faites une découpe à la scie circulaire sur table, il faut toujours que la longueur soit supérieure à la largeur. Et là, en fait, j'ai essayé de faire passer ces petits morceaux-là, les supports latéraux, j'ai essayé de les faire passer après les avoir découpés, ce qui était une erreur. J'ai corrigé mon erreur, j'ai commencé par faire la feuillure et ensuite j'ai découpé les différents éléments. Le but était de faire le premier prototype pour savoir justement comment est-ce que tous les éléments allaient aller les uns avec les autres. Un des éléments intéressants, c'est justement ces séparateurs. Le but, bien sûr, c'est de séparer les différentes bières. Ici, j'ai fait une rainure de 12 mm et plutôt que d'essayer d'aller à 15 mm, enfin ils disent que c'est 15 mm d'épaisseur, mais souvent c'est 14,9 ou 15,1 ou 15,2. J'ai préféré justement faire une petite rainure de chaque côté de mon séparateur, ce qui me permet d'avoir un ajustement plutôt correct. Et cet ajustement-là et cet assemblage-là, je l'ai aussi fait pour les faces avant et arrière et pour le manche. Ici, bien sûr, il y a plusieurs possibilités et c'est là où les kits deviennent intéressants. Pour cet assemblage-là, il y a plusieurs possibilités. Vous pouvez faire comme moi et aller arrondir cet élément-là ou vous pouvez aller avec votre ciseau à bois pour finir en fait cette découpe-là et la rendre carrée. Ça, c'est à vous de choisir. Sur le mien, sur mon prototype, j'ai décidé de faire un fini avec de l'huile de lin. Vous pouvez aussi mettre du vernis, vous pouvez aussi le peindre, vous pouvez faire plein de choses, vous pouvez le recouvrir avec du tissu, vous pouvez faire vraiment ce que vous voulez. Et justement, le but de cette construction et de vous proposer ce kit, c'est justement vous enlever entre guillemets cette barrière d'entrée pour faire des choses. Les éléments sont préusinés, ils sont disponibles. Vous pouvez les acheter, vous pouvez même aller choper le plan et le faire vous-même. Mais le but, vous n'avez pas de défonceuse sous table, vous avez une petite scie circulaire, vous n'avez pas de scie circulaire. Vous vivez dans un appart, mais vous avez quand même envie de bricoler. Bien sûr que vous avez le droit de bricoler, évidemment. Non mais... Et donc, je vous propose ça. Une grosse partie, bien sûr, de cet épisode, c'était justement créer les gabarits et le tooling, entre guillemets, c'est-à-dire l'outillage pour pouvoir fabriquer tous ces éléments en petite série. J'utilise de plus en plus la défonceuse, aussi bien la défonceuse sous table que la défonceuse à main, qui est un outil qui peut être dangereux, mais qui est vraiment génial et super sympa à utiliser. Et en particulier quand vous avez des séries comme ça à faire, c'est vraiment super intéressant. Voilà, c'est à peu près tout. En tout cas, moi, je suis super content du résultat. Évidemment, ce prototype, je vais le donner à ma chérie, parce que moi, je ne bois pas trop de bière, mais elle, c'est une grande amatrice de bière, de bière artisanale et de bière expérimentale. Elle boit des trucs un peu pas bizarres, mais que moi, je ne bois pas. Moi, je bois plutôt des bières très légères et un peu acidulées. J'aime bien ça. Elle, elle est plutôt dans les milky stoot et les imperial stoot machin truc avec des odeurs de café et de machin truc. Donc, elle va pouvoir aller à ses rassemblements d'amateurs de bière avec son joli caddie et avec son décapsuleur. Comme ça, pif, paf, pouf, elle ramène ses bières, elle les partage avec ses potos et voilà. Voilà, c'est à peu près tout pour cet épisode. J'espère qu'il vous aura plu. J'espère qu'il vous aura donné envie de faire des choses. Comme d'habitude, tu as des questions, des insultes, tu sais comment faire. Tous les liens pour me joindre sont dans la description. Tu peux bien sûr laisser un commentaire. Évidemment, tu t'abonnes. Un grand, grand merci à tous les copains Barbie Keeper qui nous envoient tous les mois un petit peu d'argent, ce qui nous permet d'acheter du matériel. Mais justement, justement, grâce à eux, je me suis acheté quoi ? Je me suis acheté des lames pour ma scie à ruban et je me suis aussi acheté des lames pour ma scie circulaire sur table et pour ma scie circulaire sur batterie. Un grand, grand merci à eux pour leur soutien. Voilà, c'est tout pour cet épisode 330 sur la fabrication d'un caddie à bière. J'espère que cet épisode vous aura plu. En attendant le prochain, faites des trucs, inspirez-vous et que la barbecue soit avec vous. Sous-titrage Société Radio-Canada